bon les amis on est de retour au lynx parce que la vidéo du lynx je vous l'ai dit ça continue on a un lynx tout près que jérôme va tenter à la 17 alors le lynx je vais dire les armes avec quoi on peut les tirer le lynx alors c'est tout ce qui est armes à flèches donc je vais pas me répéter armes à flèches vous savez c'est quoi on peut à la 357 243 17 hmer et donc je sais pas mais il me semble qu'on peut au bal rouge si je me trompe pas du fusil à pompe donc vous regardez et puis on me dirait quoi si c'est ça mais je pense que pour moi c'est ça donc on a un lynx là qu'on attend on a posé l'appareil elle est tout près tout près donc je vais vous faire voir sur le hunter elle est là aller à mon point donc à pourrait très vite arrivé donc c'est pour ça que si jérôme voit le lynx voilà tout à l'heure on a fait un lynx à midi et un quart à longueur points là on est parti à six heures et donc à 7h30 sur water right donc water right island on a que des traces on a des traces vous pouvez voir sur mon interment toutes les croix qu'il y a c'est que du lynx vous savez les petites croix c'est que 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 du lynx ouais regarde hop ça crée encore ouais et c'est là c'est la même non là non c'est pas la même en face de en face du mirador ouais celle là je crois que je sais pas où calais mais je suis pas elle arrive pas elle veut pas sortir de son coin apparemment ouais parce qu'elle apparemment ça fait la but et puis derrière je sais pas on peut pas voir ouais pourtant j'ai mis l'appareil bien prêt il est bien prêt et je vois pas de lynx non là c'était un cerf et sapin s'arrête pas de partir en fuite là il ya un cerf qui est parti en fuite donc cherche pas si c'est parti en fuite ça nous a fait fuir le lynx ouais c'est obligé parce que sinon il ya longtemps qu'ils seraient là le ppr et là il n'est pas là donc ouais bah tu peux l'arrêter l'appareil voilà oui parce que même votre collègue quand vous êtes avec votre collègue il peut éteindre l'appareil ou l'activer quand quand vous placez le l'appareil à une certaine distance votre collègue peut l'activer où il peut le désactiver donc ce coup ci on va tenter un lynx en face du mirador on va repartir dans la forêt dans les bois parce que là tu as vu comment on est entouré tu as vu les traces qu'il y avait on était vachement entouré on est vachement entouré là donc ça pourrait peut-être bouger au niveau du mirador t'as vu là où il y a les lacs les petits les petits les petits marais en voilà ouais les petits marais en bas je suis sûr qu'ils se foutent dedans ben ils se mettent dans les herbes en face pas bien loin de la forêt mais ils sont malins comme ça ils se planquent et puis croient qu'on les voit pas aussi ouais donc de peau j'ai des yeux ah bah ouais ah tu parles si si on arrive on envoie au moins deux sans l'appareil si on envoie au moins deux on les shoot hein on cherche pas à comprendre bah ouais seulement après on attendra un petit peu et peut-être qu'on réactivera l'appareil mais vraiment en cas de besoin quoi ouais mais si on les voit d'entrée voilà il n'y a pas de soucis là je crois que là on va se régaler voilà je t'ai dit ici sur ce map ici et puis la map au canard à chaque fois la folie ouais ça doit être la folie ouais tiens allez bim ouais encore maintenant c'est un mâle il est là en bas derrière nous il est là en bas derrière nous donc il y en a un en face un derrière nous qui nous colle à la peau c'est cool parce que là il y a le mâle le mâle et les femelles donc là faut pas chercher à comprendre c'est que ça peut arriver à tout moment ouais ouais tu vois moi j'ai les traces en errance qui repartent là où on était d'accord bon bah écoute je vais placer l'appareil en dessous du mirador complètement je veux pas me chercher en dessous du mirador je le place en dessous et puis là et là on y va là on monte et on les voit boum boum on cherche pas à comprendre si toi tu envoies un tu le tires si moi j'envoie un je le tire boum boum hop c'est fait on aura fait deux lances c'est nickel bah je pense que là ça serait je pense que là il risque d'y avoir le mâle et la femelle ouais ouais mais vu tout à l'heure comme ça gueulé pas loin du mirador à mon avis ça doit juste être en face ouais ouais donc je vais déjà te dire ça s'il y a quelque chose ah j'envoie j'envoie moi aussi je le vois là en bas écoute je l'allume il arrive par ici voilà c'est la femelle c'est la femelle c'est la femelle là ouais écoute tu fais quoi tu bouge pas attends faut que je filme moi faut que je voie mais par contre le mâle il va se barrer bah je sais pas ah si si il va se barrer parce qu'il est à côté il va se barrer donc on attend que les deux elles arrivent euh ouais c'est bien ouais on peut peut être garder la femelle ça va attirer je sais pas bah écoute j'attends moi je le laisse comme ça ouais vu qu'on était entouré tout à l'heure autant attendre que ça arrive Ah ouais le mâle il est loin quoi Non il est pas si loin que ça Non Ah quoi que ouais Il pourrait peut-être entendre le coup non C'est quoi Ah bah le coup du Si toi tu le tires Qu'est-ce que tu entends Avec 17 je sais pas 17 je sais pas non plus Attends Ah bah parce que là Elle est carrément dans les feuilles Elle monte vers nous Elle l'a entendu Elle est à Parce qu'elle a 17 Elle est pas très puissante Pour le lynx Ecoute tu vais Essaye à 60 mètres Vise la bien Là c'est arrêté Moi elle avance encore Moi je l'ai dans le truc Il me le met là Bobcat femelle disponible niveau 3 Qu'est-ce que je fais J'attente Tu sais quoi Je me prépare aussi à la 243 Au cas où si elle vient se barrer Ouais Attends elle est où Ouais c'est bon Bon je l'ai dans le viseur Bon allez vas-y Essaye de la tenter Ah tu vois Elle a eu la balle Mais Ah vite est-ce qu'elle se barre Oh putain t'as vu le bon qu'elle a fait Elle va mourir Wow Ouais Elle est tombée je crois Ouais tombée Ouais elle est tombée Ouais donc en fait la 17 Autant oublier quoi Tu vois je te l'avais dit Alors vaut mieux tirer avec la 243 C'est plus net Ouais ouais Parce que là j'ai quand même tiré 1, 2, 3, 4, 5 balles Ouais à la 17 À moins qu'à la 17 T'aurais peut-être dû attendre Qu'elle soit à 50 Qu'elle aurait pu être là dans les rochers Là en fait Là juste en dessous Ouais ouais Là juste en dessous Alors elle serait tombée tout de suite Parce que la 17 elle est bonne C'est une bonne arme Mais 60 mètres je te l'avais dit C'est des petites balles Mais Elle l'a ressenti quand même Parce que je l'ai vu dans mon viseur Elle a baissé la tête Et donc elle a bien reçu Le deuxième coup Elle l'a bien reçu Après moi je l'ai tenté Mais J'ai dû la tirer dans la patte Après je sais pas où elle est tombée Bouge pas T'as un coyote là-bas Où ? Dans les bois là Juste à droite regarde Il se barre Doucement Y'a le Tu vois où je vise ? Ah ouais je le vois Attends attends Je peux peut-être te le niquer là Voilà tu peux là Oh oui Voilà Ouh 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 Ouais donc en fait La 17 Euh Je crois que Je l'ai chuté de loin le coyote Euh Largement oui Tu sais combien j'ai fait ? Non ? Oh putain de ça merde Je crois que j'ai fait plus de 180 mètres sur un coyote Oui Tu crois qu'il est mal ? ça je sais pas parce que moi je l'ai vu à la lunette et j'ai vu ton ménette ouais 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 moi j'ai mis un point donc de toute façon il est dans les bois oui il est pas loin mais je te dis à cette heure là je crois que ça va être bon ici pour le coyote et le lynx le lynx ouais bah on va voir on va voir le tien bah le mien ça va être vite fait à savoir si c'est moi qui l'ai ouais parce que la distance déjà où je l'ai tiré là où j'ai le la première impact il était ça fait un corps la rebelote mais de toute façon le verdict il va nous le dire si c'est pour toi ou pour moi bah il a refait un corps bah il me semble que moi j'ai tiré dans le cul donc après j'ai dû faire un testin il est tombé après je sais pas bah je sais pas ce que moi j'ai vu j'ai vu qu'il avait fait un bond ouais quand j'ai tiré en fait ouais d'accord là il est en fuite là c'est un nouveau encore il a même chien en route le salaud il a eu le temps ah ouais bah tu m'étonnes encore le verdict tu l'as là là ? ah ouais il est là ah ouais tu vois l'impact dans le cuisse au arrière et monsieur toi tu l'as fait à 102 mètres ah mais il est pour toi il a plus de balles ah bah toi regarde t'as pas tiré bien loin de moi parce que moi je l'ai tiré une fois 54 mètres après la deuxième elle est à 102 mètres 0,4 et toi tu l'as distance 102 mètres 0,5 on s'améliore donc oui donc voilà je t'ai aidé à l'avoir donc il était pas pour moi il était bien pour toi donc oui bon ouais parce que j'ai fait corps membre postérieur gauche et toi t'as fait membre postérieur droit ça va on risque pas d'aller bien loin ouais donc admettons si j'aurais rien fait je t'aurais laissé faire à cette heure ci t'aurais été au bout de la map pour aller te chercher euh pire ou tu l'aurais peut-être pas retrouvé donc bon bah voilà les amis un lynx femelle décédée là tu veux et là il m'a mis mission complie complie ouais ouais parce que t'as pris plus de 3 3 traces du même lynx et t'as pris aussi mission complète ouais moi aussi je l'ai eu bon ça c'est fait on va courir un peu parce que sinon ah ouais ah là il faudrait peut-être voir c'est de regarder un peu partout parce que là ça reste je t'ai dit là depuis ce mirador tu peux être sûr que là il y a du lynx et du coyote ouais ouais bah la preuve attendez je vais vous mettre mon super zoomer exceptionnel et on va bien voir le coyote couché donc normalement il est plus par là voilà voilà vous le voyez là-bas là regardez dans la croix là regardez dans la croix voyez le petit truc tombé derrière la pierre hé bah ça c'est pas moi hé bah ça c'est pas moi ça ça c'est pas moi ça il est caché là-bas oh ouais ouais il est caché il est caché j'ai pas il j'ai pas je sais pas ce qu'il a voulu faire il a peut-être voulu s'y grimper sur la pierre il a glissé je sais pas Tu as dû le tirer à plus de 100 mètres. J'ai fait 180 je crois à peu près. Ben écoute, moi déjà là je suis à 179 mètres et je ne le vois pas, la jumelle. Et si je prends ça la lunette, moi je le vois, il est là. Moi déjà, moi, rien que quand je vise l'arbre, l'arbre il m'affiche 173 mètres, donc tu te mets à côté, 178, 177. Donc en gros j'ai dû le faire à peu près à 177, 176 mètres. Parce que le coyote, il était là, il était stagnant et il ne bougeait pas. C'est moi, je suis bien de celui-là, je suis à 176 mètres exact. Ouais, ouais, donc tu vois, 176 à peu près. Bon, je vais aller le prélever pour les abonnés. Après moi, je n'ai pas vu si c'est une femelle ou un mâle. Ouais, je n'ai pas vu non plus. Moi, j'ai pris l'A243 et puis je paf ! Perso, même dans l'A243, je ne le voyais même pas. Ah ouais ? Non, non, je ne le voyais même pas. Au début, j'ai cru que je l'avais même loupé. J'ai dit, putain, je l'ai loupé. Ah, moi, quand je l'ai vu bouger, j'ai dit, ah, celui-là, il n'y a pas moyen, il faut qu'il tombe. Bah, il est tombé. Et donc, tu as vu, le lynx, on l'a tiré, le coyote, ça ne l'a pas empêché de venir et de bouger autour. Ouais, ouais, non, ça ne l'a pas empêché. Parce que tu as tapé une fois à 243 qui fait quand même un peu de bruit. Ouais, 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 il n'a pas bougé du tout. Allez, Wapétoche. Femelle, ouais, elle est loin, elle est de l'autre côté. Ah bon, ça va, là, c'est bon. Ouais, elle est de l'autre côté, elle n'est pas dans notre endroit. Si personne ne l'appelle, elle ne viendra pas. Non, non, besoin de l'appeler, elle est bien là où elle est. Ouais, elle est bien là où elle est. Bon, les abonnés, vous le savez, je cours pour ramasser le coyote. Mais sinon, il ne faut pas le faire. Non, ce n'est pas bien. J'ai trace de boycat, là, gros. Il se barre vers de l'autre côté, dans les forêts, et de l'autre côté, vers la droite de la map. Ouais, donc à mon avis, il a dû se fouer dans les roseaux, au bord de l'eau, là-bas, derrière. Ouais. Euh, ouais, c'est bon, j'ai le coyote. Boycat, tracking, skin, level up. Ouais, j'attends le level 3 du boycat. Ben, joli. Cool. Je vais pouvoir, il va pouvoir me dire si c'est un mâle ou une femelle. Ben non, le poids, tu vas dire. Non, level 3, c'est sexe ou mâle. Sexe ou femelle. Enfin, le sexe, quoi. Level 3. Le poids, c'est level 5. Ah, d'accord. Ben, je pense que moi, à chaque fois, ça me le met sur la map, si c'est un mâle ou une femelle. Tu dis, t'avais dit combien ? T'avais dit combien ? Euh, moi, je l'ai vu à 176 mètres. Eh ben, j'avais raison, j'ai fait 180 mètres parce que j'ai fait 177,9. Donc, on arrondi de 1 mètre, j'ai fait 180 mètres. Voilà. Joli, joli. Bon, par contre, moi, je reviens. Je suis désolé. Je vous quitte un petit peu. Mais j'arrive. Ben, vas-y. Bon, ben, les amis, je fais une ellipse, hein. Je fais une ellipse. Je retourne à la tour. Et s'il y a un beau kite, là, ce coup-ci, s'il y a un beau kite, donc, un lynx qui arrive, là, c'est moi qui vais le tirer. Et, voilà. En entendant, voilà, en entendant, pour l'instant, on n'a plus rien, on n'a plus de lynx, on a fait un peu de bruit, on a... Donc, on va laisser le temps faire. Je vais faire une ellipse, hein, et puis, dès que j'ai quelque chose, hein, vous le savez, je vais vous prévenir. Allez, je vous dis à tout de suite, les amis. Là, les gars, là, moi, elles se pointent, tout doucement. Bon, ben, voilà, les amis, on a actuellement un lynx. Je ne vais pas vous mentir, la preuve que je fais une vidéo sur le lynx et ça nous... Jérôme, il est là comme témoin, ça nous tombe au coin de la gueule. Ouais. On a un lynx tout blanc. Il est vraiment tout blanc. Alors, où est-ce qu'elle est ? Là, elle est derrière le petit feuillage, elle arrive doucement. Regardez, elle est là, elle est toute blanche. Alors, on ne sait pas si c'est un albinos, on ne sait pas si, voilà, si c'est... Là, elle est à 60 mètres. 60 mètres ? Ouais. Bon, je fais quoi ? Je la shoot ou quoi ? Putain, parce que moi, je serais curieux de savoir, c'est... Même avec la lunette, je la vois blanche, hein, je ne vois pas de tache. Ouais, 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 mais moi non plus. Moi, j'ai le gros, gros zoomer, là. J'ai le gros, gros zoomer et je la vois caler. Attends, il y a des points, mais son corps, il est tout blanc et sa queue, elle est noire et elle a des points tigrés, quoi. Ouais, mais moi, je me méfie du mâle qui ne doit pas être bien loin. Regarde s'il y a autre chose qui se pointe. On a le temps pour la toute blanche, hein. On a le temps, t'inquiète pas, on ne va pas se précipiter. Je ne vais pas refaire la connerie que j'ai fait de tirer dans le vide de ce coup-ci, parce que là, je suis en vidéo. Donc, regarde s'il y en a d'autres qui se pointent. C'est ce que je fais, apparemment, le mâle, il n'a pas l'air de se pointer pour l'instant. Il n'a pas l'air ? Il n'y en a pas une autre qui se pointe ? Ben, écoute, non, parce que même l'autre qu'on a entendu, il n'y a rien, quoi. Non, non, il n'y a que celle-là, hein. Bon, ben, écoute, je fais quoi ? J'y vais ? Écoute, moi, je l'ai dans la jumelle. Elle est magnifique. Ah, ouais, ouais, elle est magnifique. Ah, elle est belle. Ouais. Vas-y, défonce-lui la couenne. Ok. Il m'a dit, les abonnés, pour vous, il m'a dit, défonce-lui la poigne, hein. 3, 2, 1. Et voilà. Et même là, 30 mètres, je la vois, franchement, elle n'a pas de point, elle n'a rien, quoi. Non, non, elle n'a rien. Elle n'a rien. Alors là, franchement... Alors là, franchement, il y a un magnifique lynx qui vient d'être fait. Il vient d'être fait tout blanc. Non, non, je ne sais pas s'ils ont fait les albinos, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça ne sert à rien du tout. Alors là, franchement, nous, on n'en sait rien, parce que là, même nous, on est paumés. On est paumés, donc voilà. Elle a quelques petites taches noires, mais... Oui, tu vois, elle est tigrée, quoi. Elle n'est pas... Elle est tigrée, elle est toute blanche. Le poil, il est tout blanc, quoi. Ouais. Le coup de prélève, hein. Prélève et puis de photos, hein. Photos, hein. Bon, ben, encore pour mon cœur, hein. Petite femelle, mais voilà. On est contents tous les deux, après tout, on l'a fait à deux. Je n'étais pas tout seul, tu l'as vu. Et je t'avais dit quoi au début de partie ? Je t'avais dit, imagine, on se tape un axe blanc tout blanc. Ouais, voilà. Ben voilà, on l'a fait, hein. Je suis devin, maintenant. Je suis devin. Allez, venez pas me demander si vous allez faire aujourd'hui un axe albinos, hein. Faudra pas me le demander tous les jours, les abos. Vas-y, rapproche-toi de la faute de... Mets-toi au niveau de sa tête, là. Encore, encore. Voilà. Moi, j'avais pas l'air con avec ma 17. Non, t'as pas l'air con, hein. T'inquiète. Attends, j'essaie de la mettre entre nous deux. Pardon, excusez-moi. Et puis, lui, il dit pardon, un axe mort, c'est pardon, excusez-moi. Non, 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 parce que j'ai toussé. Ah, non, mais ça, c'est rien. Ah, ben, je veux pas dire pardon, un axe qui est mort, quand même. Ah, franchement. Excuse-moi de t'avoir vu et... Ben, tant pis, quoi. Mais c'était pas de ma faute, quoi. Alors, attends, regarde. Mais même son corps, il est vraiment tout blanc, hein. Bon, je verrais bien, euh, sur les... Ouais, voilà. Hop. Voilà. Là, comme ça, t'es belle, mes mères. Parce que là, c'est dit que ça n'exe roue. C'est que franchement, moi, j'y comprends plus rien. Euh, ben, moi non plus. Moi non plus. Tchiiis. J'adore le moment où il lève la tête. En plus, j'ai pas fait exprès. Il lève la tête. Ah, trop bon. Ah, magnifique. Bon, ben, on va se rendre à l'almirador, hein. Ah, j'adore. Tu verras dans la vidéo, tu verras. Ah, excellent. Et je t'étude sur la photo, tu lèves la tête. Ah, ah, ah. Bon, ben, voilà. Allez, le prochain axe, c'est pour toi, ma poule. Ouais, ben... Ça sera pour toi. Et imagine, deux coups de suite, un blanc. Oh, putain. Ah, ça serait du comique. Ah, ouais, non, mais là, franchement, bon. Eh, t'as vu, c'est bon, hein. En peu de temps, hein. En peu de temps, ouais. En si peu de temps. Et on en est là, les amis, hein. On est toujours sur White. On est toujours au niveau des... des... des quatre lacs, on va dire. Parce que pour moi, il y a quatre lacs. Ouais, et encore un coyote là-bas. Où ? Au fond, regarde. Au même endroit que tout à l'heure. Non. Un légèrement plus haut. Qui traverse. Là où je vise. Exactement là. Il est à peine plus haut que l'autre. Sec. Si là, on n'a pas fait de jibier, je ne sais pas ce qu'on a fait, alors. Je ne sais pas, il y a un problème avec quelque part, ou je ne sais pas. Je ne sais pas là, mais là, c'est... Parce que, dis-toi un truc, hein. Ça fait quand même deux fois le même coup. T'as l'heure un lynx, un coyote. Et là, un lynx, un coyote. La partie, elle n'est pas relou, là. Et après, ça va être un lynx, et après, ça va être encore un coyote. Bon, on va faire ça comme ça. Écoute, le prochain lynx, tu le fais, tu regardes là-bas au niveau des bois où je viens de tirer, si tu vois un coyote, tu me le dis, je le fume. Nickel. C'est pas parce que là, ça fait quand même déjà deux fois, j'en ai marre. Ah, bah, écoute, hein. Je ne sais pas. On doit les attirer en même temps les coyotes, ou je ne sais pas, il y a quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Là, je ne sais pas, mais là, c'est... Là, franchement, je crois que les... À mon avis, je crois que là, tout le monde, tous ceux qui regardent mes vidéos sur The Hunter, là, celle-là, je crois que c'est la plus belle, hein. Ouais, ouais, il est à peine plus haut, hein, celui-là. Ouais, ouais, il est à peine plus haut, donc je ne sais pas combien je l'ai fait. Ah, bah, attends, bah, attends. Là, déjà, là, moi, je l'ai à 188 mètres. Eh ben, on va laisser, on va laisser, on va laisser les paris faire sur YouTube en commentaire. Moi, je veux savoir combien je l'ai fait. Ça sent que je l'ai tiré. Je ne sais même pas d'où il est mort, d'ailleurs. Bah, tu vois l'autre, où c'est qu'il était ? Ouais. Eh ben, tu prends le légèrement plus haut. Regarde, je vais viser avec la... La 17. Ouais, il est là. Il est là. Voilà, je l'ai là. Vous voyez le coyote là-bas où je vise ? Eh ben, là, il n'y a pas de chiffre. Donc là, je ne peux pas vous donner la réponse. Et puis, sachant que Jérôme vous a donné à peu près une réponse. Le premier, le premier dans la vidéo, vous l'avez très bien vu, je l'ai fait à 177,9. Donc, à peu près 180. Là, il est légèrement plus haut. Là, moi, je l'ai exactement là. Je l'ai en plein milieu de ma croix. Il est à 190. Donc, 190 pour Jérôme. Il dit 190. Allez, les paris sont lancés. Combien vous dites ? Combien vous dites ? Et vous serez à la fin de la vidéo du lynx. Vous serez à combien que je l'ai fait. La réponse donnera le prélèvement. Voilà. Enfin, le prélèvement. Plutôt, le prélèvement donnera la réponse à la fin de la vidéo. Après, on va dire après, vraiment après la fin. Vous savez, quand il y a la musique où je tire les lagopèdes. Vraiment, à la fin, après ça, vous aurez la réponse de ce coyote-là qui a été vachement assassiné. Non, qui a été décédé. Malheureusement, il a fait un AVC. Excuse-toi d'être passé. Excuse-toi d'être passé. Bah là, il ne peut plus s'excuser. Tu imagines sa mère ? Bah, il est où votre frère ? Je ne sais pas. Il n'est pas rentré depuis hier. Eh, merde, un chasseur est passé là-haut. Allez, on enclenche l'alerte d'enlèvement. Ça, c'est fait. On enclenche l'alerte d'enlèvement. Ah ouais, tu vois, tous les coyotes. Tout, 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 tout. Putain. Albert a disparu. Albert a disparu. Bon, bah, au prochain. Bah, au prochain, ça sera pour toi. Et c'est marrant parce que, t'as vu, regarde, deux fois, tu tires à la 2.43. Et deux fois, il y a un coyote qui se pointe. Ouais. C'est pas possible, le coyote, il m'aime. Je ne sais pas. Et tu vois, là, on n'a plus rien. Il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus rien. Oh, ça va arriver. Non, non. Non, non, mais tu vois, étrangement, on n'a plus de coyotes, là, on n'a plus de... Ah ouais, non, mais ça va arriver. Donc, la preuve comme quoi que les abonnés, faites bien attention. Le coyote, il n'aboie pas toujours. Le coyote, quand il veut venir à un endroit précis, il veut... Il n'est pas obligé, pas forcément obligé de... De... De crier. Ouais. Il suffit d'être patient. C'est comme à la pêche. Il suffit d'être patient. Et puis, ben, on attend. Et puis, des fois, on voit un albino se promener, un pedigree se promener. Enfin, un pedigree, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, enfin, bref, on s'en fout. Mais bon, on voit Alphonse Brown, voilà, Alphonse Brown se promener. Là, ça se peut, qui sait ? Là, qui sait ? Peut-être que... Là, Jérôme, qui sait ? Peut-être qu'il va voir un Mélanique arriver, quoi. On ne sait pas, hein. Ou appétit aller à Mélanique. Ça se peut, hein. Mélanique, tu noires, tu le butes, hein. Ah, ben, je crois qu'avec la 30R, il ne va pas le faire longtemps. Parce que si je le tire à la 17, il va rigoler le bordel. Ouais, ouais, non, mais là, oui. Je crois, en fait, tu vas un peu chatouiller, là. Ouais. Bon, voilà, les abonnés. Donc, on vous dit à la prochaine... Vos prochains gibiers. Voilà, aux prochains gibiers. On vous fera pervenir tout ça. Voilà. Bon, ben, voilà, les amis, on re-ballote, hein. Encore une femelle, mais ce coup-ci, c'est un roux. Et, voilà, elle s'amène. Alors, celle-là, elle s'appelle Désirée, je crois. Pire. Celle-là, elle s'amène vraiment tranquille, hein. Voilà. Alors, vous voyez bien que la peau électronique marche parce qu'on les entend tous de derrière. Vous voyez, on les entend pas, ni de devant, ni de... Non, on les... Non, on les... On les... On les prend tous de derrière. Mais de devant, je prends... C'est moi qui prends les coyotes. Donc, là, est-ce que Jérôme va te faire un lynch ? Est-ce qu'il va encore y avoir un coyote ? A voir. Je ne sais pas. Bon, allez, là, je vais t'aider. Je te dirai, go, dès que... Alors, là, les gars... Soixante-deux... Soixante-mètre... On va encore attendre. Ouais, ouais, c'est mieux. Ouais, ouais, ouais. Parce que là, si je tire, j'ai juste de la blesser, comme tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais, ouais, non, non, non. Non, non. Là, il faut que ça couche nette, quoi. Là, elle arrive à 50 mètres. On va essayer à 30 mètres. On va essayer. On va voir ce que ça va faire à 30 mètres. À mon avis, elle va se barrer, mais je suis sûr que si tu vises bien la tête ou quoi, elle va se barrer, mais elle va se coucher. Là, ce qu'il faudrait, c'est qu'elle s'arrête. Ouais. Ah, parce que là, elle arrive en furie, là. Là ? Oh, putain, c'est t'arrêter même pas deux centièmes de seconde, là. Non, non, c'est même pas arrêté du tout. Attends, attends, attends. Là, elle arrive à 35 mètres, là. Oh, tu t'arrêtes, là ? Oh, Miss Lady, arrête-toi. Oh, je crois que je peux l'attirer, là. 30 mètres, là. Au pire, mets-toi accroupi, si tu peux être mieux. Non, non, c'est bon, là. Oh, OK. Je vais juste le racher dedans. Oh, qu'est-ce que tu as fait ? Je me suis trompé, K. Il a tiré la trompeur. Non. Mais, toi. Oh, le bouffon. Oh, 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 oh. Quand j'ai entendu le bruit, j'ai fait, merde. Et j'ai même pas réagi au niveau de la lunette, tu vois. Ouais. Oh, mais quel. Les abonnés, on avait un lynx, mais qu'on a pu l'exploser soudainement. Je l'ai déplumé. Ouais, je sais pas, on a perdu la tête, je crois. Je sais pas, je dois être au niveau de la cabane, là-bas. Oh, la vache, putain. Bon. Vous voyez, les abonnés, je vous préviens, il ne faut pas vous précipiter. Avant, quand vous voyez quelque chose, regardez votre écran, si vous avez la bonne arme. Ah, bah, là, c'est clair que là, c'est le fallot. Tête, crâne, homoplate, pouloir. Ah, ouais, non, mais oui. Non, mais oui. En vidéo, tu vois bien, il est disqualifié, quoi. Et, on rigole, mais ça fait un partout disqualifié, là, de là. Ah, oui, 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 exactement, exactement. Début de vidéo que j'avais pas encore enclenché la vidéo. J'avais pas encore allumé Action de mes release que j'avais dit à tirer Alinx à la 2,70. Et vous pourrez aller le voir. Vous pourrez aller le voir. Vous aurez bien la confirmation comme quoi que Renault Axo 02 a été disqualifié sur Alinx. Voilà. À la 2,70, je pensais qu'on avait le droit, mais non. Mais là, toi, t'es avec moi ! En plus, au début, avant qu'elle arrive à 30 mètres, t'avais la 17 dans tes mains. Mais pourquoi t'as changé ? Regarde, regarde ce que je vais faire. Coucou ! Alors là, franchement... Et le pire, c'est que j'ai même pas réagi au niveau de la lunette. quoi mais le pire c'est que j'attendais bien qu'il arrive à 30 mètres ou 20 mètres non l'autre à la 30 r si tu voulais faire une longue distance comme moi tu aurais pu le tirer au moment où je le voyais là bas au fond j'aurais pu le buter direct mais non il avait pas calculé il attend à 30 mètres pulvérisation franchement quand tu l'as vu sur la photo c'était un fichier tout en rouge par terre ou du café c'est un mieux non mais il faut l'excuser excusez le c'est rien il a la crève il est malade là bas bon ce coup-ci tu vas arrêter de me faire des conneries il arrive doucement tu vois celui-là je n'avais pas entendu attend je ne le calcule même pas là regarde où je suis tu es où je suis c'est à côté de toi tu vois les tu vois les arbres là où j'ai tiré le mien tout à l'heure sur la droite ou sur la gauche attend parce que là je ne le vois plus là et tu montes tout droit là où il y a les cailloux en face attend bouge pas je vais faire autrement prends pas la 30 et 1 non 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 t'inquiète là où j'ai mis mon point 153 mètres à 153 mètres là où j'ai mis mon point exactement ah ouais mais il est loin en fait ah ouais mais là tu le vois à peine parce que là il y a du brouillard ben tu vois en face là où tu vois le caillou le gros caillou là regarde où je vise ouais là exactement là tu as une petite tache marron mets toi mets toi à ma place mets toi à ma place tu le verras mieux quand tu te mettra à ma place mets toi à ma place attend là je suis à ta place voilà et tu vises droit devant en haut où il y a les petits rochers là il squatte là il bouge plus là pour l'instant il bouge pas tu vois pas un tout petit point marron putain prends ta jumelle tu vois la branche qui est cassée enfin qui est cassée qui bouge là tu la vois sur ta lunette la toute petite branche là qui est là qui part en descente là ouais et ben tu descends en biais sur la droite et là tu vas le voir ah oui ah oui ah oui il est là bas oui ça y est ouh ça y est ouh ah oui ah oui tu m'aurais dit la petite branche oui j'aurais compris je l'ai vu qu'après ouais ah oui t'as vu même à la 30R ça fait du bruit quand même hein enfin pas beaucoup oui pas beaucoup mais regarde comme quoi ça amène ça amène ça amène ça amène je le garde dans la jumelle attends je le garde après est-ce que c'est un moelle ou une femelle non c'est encore une femelle c'est encore une femelle encore une femelle ouais ouais c'est encore une femelle et c'est bizarre parce qu'on a que de la femelle alors est-ce que le bruit de la 31 a fait quelque chose le bruit de la peau électronique serait pas le cri des petits des petits pour ramener que les femelles parce qu'on a que des femelles pour l'instant ouais et le mâle les mâles c'est très rare qu'on en tire on n'attire que de la femelle donc à mon avis je crois bien que en fait les cris qu'on entend c'est des cris des bébés lynx qui sont en danger en fait ouais certainement ou à l'appel parce qu'ils ont faim ou à l'appel leur mère ou parce qu'ils ont faim ou voilà et donc les femelles s'amènent parce que là elle arrive là qu'est-ce qu'elle fait là elle est dans la vidéo je te jure elle part en cacahuètes non moi je la vois non je la vois elle est dans les herbes bah ouais bah moi je la vois sauter et tout là non non elle est dans les herbes ouais moi je la vois encore là bas derrière elle descend ah non non elle remonte elle remonte elle remonte je vais la shooter elle remonte là ? ouais ouais elle remonte elle se barre oh merde bah elle coûte hein voilà couché ça c'est fait là elle est à 145 mètres voilà avec avec la ouais je trouvais bizarre je dis merde qu'est-ce que c'est que ça je voyais un truc bouger là-bas elle repartait elle repartait je voyais encore je voyais encore le coup que c'était un coyote et puis quand j'ai regardé j'ai dit merde bah non 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 donc ça prouve bien qu'ici c'est vraiment le bon endroit pour coyote lynx peut-être bien lynx parce que on a commencé la partie on a déjà fait à peu près on a fait combien ? appuie sur appuie sur entrée on va bien voir prélevé toi t'en as 3 moi j'en ai 2 ouais bah avec celui-là ça fait animaux repérés 4 toi moi 3 et en en total css t'en as 53 30 moi 24 60 non non mais je veux dire appuie sur entrée on regarde combien on en a tiré en fait enfin ou même prélevé quoi attends serre de virginie on compte pas boycat jérôme t'en as prélevé un de 24 coyote on compte pas prélevé donc là on est à égalité 1-1 2-3 2-4 avec celui-là là-bas ça fait 3 euh non attends ça en fait 1 moi le 24 ouais le 24 toi t'as l'autre du 22 à 9 bah 2 ah oui 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 3 et avec celui que je viens de tirer ça fait 4 exact 4 lynx dans une partie et il est quelle heure il est exactement 9h54 voilà donc tu vois qu'ici ça marche mieux que le longer spawns parce qu'il va être un peu plus que 10h la preuve donc ça prouve bien là on a bien prouvé en vidéo comme quoi que le lynx il est mieux sur what I hide tout ce qui est côté boisé quoi ouais ouais boisé bois après je sais pas sur Rougarou Bayou alors nous demandez pas parce que sérieux faut pas nous demander parce que là on sait pas non là on sait pas du tout peut-être que si vous voulez une vidéo sur Rougarou Bayou on essayera de faire une vidéo on essayera de 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 comparaitre mais en tout cas on sait pas donc il a peut-être qu'est-ce qu'il a vu écoute je sais pas je vois quand même est-ce que c'est les troncs le tronc d'arbre ou je sais pas mais je vois un truc blanc là bas au fond ça va pas l'air bouger mais ça fait comme un petit point blanc mais là je vois pas et même à la lune à la jumelle je vois pas non t'as peut-être non ça rien les abos c'est rien c'est rien c'est rien il a des salines il a des hallucinations c'est rien non mais ça je suis malade voilà faut pas vous inquiéter je vais essayer de le guérir à l'instant on est en train de guérir le JBL tu m'étonnes oh la vache défonce toi la 30R ouais ouais bon bah vas-y un shoot tant qu'à faire bon j'ai deux décédés je fais comment il faut gêle prévé le coyote et il faut gêle prévé le lynx mets moi un point ah bah non bah attends moi ça m'intrigue ce truc blanc là-bas en haut attends je vais mettre un point sur le lynx qui est décédé crois moi que ça m'intrigue ce point blanc là-bas en haut hop et je vais mettre un point sur le coyote le coyote qui est là-bas 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 boum voilà ben voilà comme ça j'ai deux points j'ai un gris et un rouge voilà comme ça je sais comme quoi tu vois les gibiers gêlent pas tout le temps voilà comme quoi qu'il n'y a pas besoin que ça gueule pour que ça vienne la preuve ça sort de sa cachette tout seul surtout le lynx le lynx la preuve des fois comme quoi on le prouve en vidéo ce soir comme quoi que s'il y a vraiment besoin de la peau ils vont venir s'il n'y en a pas besoin ils vont se balader ils viennent là à cet endroit là et voilà après là c'est ça qui est génial c'est parce que t'as le mirador t'as les marées en bas voilà c'est nickel voilà ils te voient pas ils te sentent c'est nickel il va peut-être falloir que je mette une tente ici 5h du matin ici ça doit être bon aussi ça doit pas être mal ça doit pas être mal parce que tu vois c'est vachement brouillasseux ici ouais ils donnent pas la distance pour le coyote euh non on va pas pouvoir les abonner et même pour bah même pour le lynx on va faire de même pour le lynx après toi ton estimation regarde à peu près ton estimation et à peu près tu te mets pour le coyote non non pour le lynx ah le lynx ils vont essayer de donner leur distance essayer de donner la distance en dessous des arbres là bas et c'était en fait au niveau du marais ouais et c'est parti et c'est monté comme ça hop et c'est monté c'est derrière les arbres là bas il est resté derrière les arbres bah écoute je sais pas je vois pas rebouger alors j'en sais rien du tout ouais je vois rien et là bas t'as le cerf de virginie qui arrive ah ouais j'ai vu courir putain c'est quoi ça j'ai pas le temps de voir la vache putain comment il est bon ouais oh la vache il faut entre 70 et 90 et score il faut entre 100 à 180 c'est impossible de voir ce que c'est le bordel de merde regarde un peu partout si ça va se bouger je vais le tirer bah d'un coup je regarde déjà là regarde je regarde si c'est un axe ou pas ah je le vois deux ouais c'est quoi pour moi c'est un axe pour toi c'est un axe c'est un axe un gris vers l'arbre là où je regarde voilà vers l'arbre là où je vide ah ouais 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 mal ouais ça y est je l'ai capté je crois ouais voilà bon bah tu vois je te l'avais dit on a eu deux gris donc voilà on a eu deux gris voilà on a deux gris dans la même partie on a eu deux gris donc celui là ce coup-ci tu vois elle fait pas la trentière s'il te plaît non non donc c'est lui que t'as vu partir alors celui que j'ai vu partir il est revenu tu vois il est revenu donc en fait il a été un peu effrayé on va dire ouais peut-être parce que t'as bougé il revient donc juste magnifique putain le cerf virginie je le vois même plus ah ouais il est là-bas si il se rapproche ouais ouais bah laisse le euh attends celui-là il fait quoi là ouais bah vas-y oh putain tu vois le gris j'ai envie de te le laisser parce que moi je l'ai déjà fait en vidéo et là c'est à ton tour moi j'ai envie de shooter le l'espèce de virginie là parce que lui il m'a l'air d'être magnifique comme tout et il s'agite là regarde t'as vu on a pas bougé hein tu aurais commissé exciter le cerf virginie ouais 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 mais il faut le laisser c'est normal occupe toi de ton axe toi ouais ouais t'inquiète parce que toi t'es à la 17 attends je vais t'indiquer de toute façon la 17 il l'entendra pas je pense le cerf virginie je sais pas il l'entendra pas et là il est à 60 mètres tu vois il vient vraiment là ça il l'entendu là ah là il est stoppé 58 oh le lynx il arrive toujours hein ouais 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 il est là il est là je sais pas combien de mètres il est il est à 50 mètres là il va être à 50 mètres là ouais je vais pas le tirer maintenant là il est à 50 mètres là il est à 48 mètres 47 tu le tentes à 46 là maintenant t'as vu l'enculé c'est bon il va mourir bon j'ai tenté le cerf de virginie c'est bon il va mourir lui il va mourir ah ouais il a la tête basse oh il a été il a été il a été étrangement bah bon il va mourir tu l'as touché il va il va décéder il est à mon avis moi je l'ai pas vu plus haut que l'arbre non non il est par là bas derrière ouais ouais il est ouais attends je crois que je le vois je crois qu'il est couché je suis pas sûr mais attends je peux le voir entre les arbres certainement j'ai vu un petit blanc ouais là bas il est je crois ouais je crois qu'il est là bas ouais c'est sûr ouais il est couché les carpettes ouais bon en tout cas le cerf de virginie bon je l'ai pas couché lui non ouah c'est quoi ça score entre 165 à 335 regarde ce qu'il y a à Wapiti à Wapiti mal eh bah c'est la folie là qu'est-ce qu'il se passe mais c'est quoi ça touché ouais touché mais qu'est-ce qu'il se passe d'un seul coup là regarde regarde il y a le las il y a le las il est il y a l'enculé il y en avait un deuxième ouais il y avait un deuxième gris 3 gris dans la map 3 gris mais c'est quoi ce map mais c'est quoi ce délire mais c'est quoi le mais c'est quoi ce truc de ouf là je sais pas t'as tiré le Wapiti d'un seul coup j'ai revu le truc blanc partir ouais 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 j'ai revu le las partir putain mais c'est pas possible ça qu'est-ce qu'il se passe à 11h en plus à quoi ? à 11h ? ouais il est 11h03 exactement sur la map 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 ok alors attends moi je vais faire un repérage moi je vais aller voir si j'ai touché le Wapiti ah bah vu comme il est parti en couille oui ah oui j'ai pu que le toucher parce que moi je suis en train de manger les gâteaux en même temps que que mon café ouais vas-y bon déjeuner quoi vas-y allez viens 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 on va aller voir pour ton axe là parce que ça ça m'intrigue je crois même c'est pas normal il y en a trois comme ça trois grilles comme ça c'est dans une seule partie non c'est impossible qu'on puisse croiser parce que je vous précise je viens de regarder les amis le temps de la pub là voilà du truc de la merde le boi kite le boi kite blanc si vous avez un boi kite blanc c'est gris c'est comme le renard c'est un croisé ce n'est pas un rare mais moi ça voudrait me faire rire tiens que ce soit le mien qu'il se soit aérobarré tiens que je rigole ouais je vais rigoler je veux moins rigoler tu vois non mais euh encore ouais vu la tonne de balles que tu lui as claqué dans la figure à mon avis bah moi en même temps je prends les traces parce que comme ça ça va m'aider pour regarde qu'est-ce qu'il est là ? quoi ? il est où ? il me semble que je l'ai vu là dans les buissons tout en haut là-bas avec cette fumée qu'il y en a là-dedans parce que j'ai des traces en fuite de partout confirmation il y en a bien un qui se balade là et je te promets que s'il a le malheur de sortir mon gars il se prend une balle nette direct bah il est là-bas ouais ouais il est là-bas attention il est en dessous des arbres ouais 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 je le vois moi je le vois pas avec la mienne ouais ouais attends 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 je vais l'avoir putain puis la 243 elle est pas bien faite faut que je me mette légèrement plus en hauteur bouge plus hein je le vois pas hein ouais bouge plus bouge plus bouge plus je sais pas si c'est pas celui-là que j'ai tiré mais qui se serait barré quand il stand né puis tu sais bah non il aurait pas couru aussi vite c'est pas possible regarde tu le vois il bouge là ouais ouais mais il va vers où là ? apparemment il se renfonce dans les bois oh putain putain je l'avais dans le visère putain je le vois même pas hein il voit juste une tâche euh non non c'est quoi ce délire ? ils sont deux non bah écoute moi j'ai vu deux j'en ai vu un qui s'enfonce dans les bois ouais et l'autre qui est légèrement derrière est-ce que c'est ma vue qui me joue des tours ? parce que moi je vois rien bah écoute hein c'est bizarre là je suis carrément sur une pierre donc si je vois le moindre truc je peux tirer je peux shooter regarde 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 moi je le vois il sort il sort hein ? oui il bouge regarde regarde oui 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 effectivement je le vois bon bah allez je perds pas une minute de plus non non bah vas-y parce que sinon c'est bon il est mort voilà ça celui-là c'est fait et je crois que c'est le tien il me semble parce qu'il était faible bah ouais il était faible il est ressorti euh l'autre apparemment on le verra plus hein et je crois que c'est le tien ouais parce que les traces elles montent là haut donc c'est celui-là mais il s'était bien rebarré l'enfoiré t'as vu ? ouais 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 donc grâce à mon tir que elle était achevée bon bah je crois que je crois que excuse-moi je crois que je l'ai fait à ta place mais bon voilà il était achevé donc on laisse pas d'animaux voilà ça lui a abrégé sa souffrance voilà bah comme ça tu pourras faire une photo tiens tu pourras me l'envoyer et comme ça je la mettrai sur la vidéo fait moi je vais aller voir pour m'en serrer là t'as peut-être raison ils étaient peut-être de gris mais c'est quoi ce map de malade mon gars c'est la première fois que je vois un serré là fait de score de 335 non mais je te promets c'est pendant un moment alors devant nous ouais 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 et ouais le serré là il est là voilà hop c'est ça il a pris une fois par moi 45 mètres ouais un corps ouais le deuxième je l'ai tapé la deuxième fois je l'ai tapé à distance 100,3 mètres mon postérieur gauche ouais et toi la distance t'as fait un corps 118 mètres joli 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 voilà les amis on a un boycat qui est sorti de son trou go et voilà et voilà donc j'ai encore fait un gris donc ça faisait un moment qu'il nous didiait celui-là ça fait du bête de pouvoir refaire un un lynx donc tu vois tu vois ma théorie allait été bonne je devais changer le le truc ah ouais il y a des fois c'est un truc tout con mais voilà ça fonctionne ça fonctionne il était à 180 je m'en doutais qu'il allait revenir voilà ça a revenu et t'as vu hein on l'a pas vu traverser hein non non on l'a pas vu en plus on parlait de ces bêtes là on parlait des chats là on parlait de ces trucs là et ouais comme quoi en plus ouais donc bon on tient à vous préciser Jérôme et moi on tient à vous préciser pour le lynx venez ici ouais confirmation il n'y a pas besoin d'aller plus loin non ça sert à rien non ça sert à rien vous venez là vous n'allez même pas sur le longuesur pointes non vous achetez la peau là vous posez là et puis vous vous mettez au mirador avec une tante et puis c'est bon vous dormez là ouais nous c'est ce qu'on fait on dort on discute tranquille café cigarette et puis voilà ça vient tout seul nickel nickel donc ça fait le troisième gris là quatrième et encore une femelle oh 37 un peu plus grosse c'est la quatrième celle là normalement ce qui est deux mâles et deux femelles si je me trompe pas d'accord bah tu regarderas mais pour moi il me semble c'est deux mâles et deux femelles ou je sais plus enfin ouais je sais que mais par contre ouais surtout ne faites pas comme moi ne les tirez pas à la 17HMR ça sert à rien vous les blessez et après c'est ciao on a eu le coup tout à l'heure ouais on a eu le coup plus d'une fois ouais mais bon t'as vu l'autre comme elle a squatté derrière l'arbre et quand t'as tiré les larves bah ouais hop reparti ouais ouais on pensait qu'elle était couchée derrière l'arbre et non non donc oubliez la 17HMR elle ne sert à rien pour tirer le lynx au pire j'essayerai de moi j'essayerai de prendre la 17HMR et toi tu prendras la 243 voir ouais on peut faire ça aussi on essaiera donc si moi j'arrive à coucher un axe à la 17HMR ça viendra de ton canon ah c'est que j'ai oublié le rouge alors donc voilà donc non donc venez ici à Wetteradisland vous venez aux 3 lacs enfin aux 2 lacs là à la tour vous achetez la peau électronique vous le mettez là genre la tente je sais pas vous la mettez à côté du mirador comme ça au moins vous êtes directement sur le tas et puis vous avez jusqu'à attendre et puis voilà donc c'est pas sorcier quoi donc voilà donc c'était juste pour vous dire ça après si vous voulez que je vous parle un peu du lynx le co c'est un animal que je connais pas plus que ça mais c'est voilà c'est un animal genre comme le renard le coyote il se nourrit de mulots de tout ça et puis dans la vraie vie c'est un animal qui est assez galère que les chasseurs n'aiment pas du tout d'ailleurs ouais c'est clair pas trop les avoir dans les pattes voilà la preuve Jérôme c'était un ancien chasseur il peut vous le dire moi je suis pas chasseur donc je le connais un peu après c'est un animal qui est félin qui chasse enfin qui se lève tôt qui sort tôt comme le renard le coyote après vous voyez on en a fait combien on en a fait 3 matins de bonne heure là jusque 10h bon ben voilà les amis c'était une vidéo sur le lynx bon on a fait quelques gibiers derrière mais on a fait du lynx donc voilà avec Jérôme en compagnie en cette compagnie donc on va vous laisser sur cette fin de chasse parce que là il va être 17h44 la chasse va se terminer là et nous on va s'arrêter là aussi d'ailleurs ouais donc c'était sur le lynx donc si vous voulez des conseils je pense qu'on a tout dit sur le lynx une bonne partie parce que je pense que on ne connait pas tout non plus ouais voilà donc mais bon c'est une vidéo qui va vous plaire donc surtout venez à Witterrand Island là où on est nous à la tour au petit lac avec la peau électronique ça vient tout seul on en a fait quand même pas mal de lynx ouais on va dire à nous deux vous voyez on a fait 17 on a fait un 17 kill à nous deux à nous deux on a fait un 17 kill donc voilà donc je vous laisse un petit peu de temps de regarder le tableau 96 le meilleur pour moi est 58 donc voilà donc ben voilà ça m'a fait plaisir de vous retrouver et puis ben on a fait une bonne chasse à nous deux donc on voulait vous dire ben merci à vous et puis ben on se dit à la prochaine et surtout et ben restez comme vous êtes ouais surtout continuez à vous à en parler autour de vous aussi n'hésitez pas voilà donc comme je dis souvent ben vous êtes libre de faire tourner les vidéos liker commenter il n'y a pas de soucis vous êtes tous les bienvenus donc voilà donc et nous on se retrouve prochainement on verra sur quelle chasse on pourra se faire hein mon ami oh oui on trouvera bien une autre chasse à faire et puis ben voilà donc quand vous voulez venir chasser avec nous ben il n'y a pas de soucis vous dites en commentaire il n'y a pas de soucis et puis on se croit ça donc n'oubliez pas mon skype vous pouvez trouver mon skype je vous le dis mon skype c'est Renault Axo 02 et puis ben vous venez et puis en groupe on essayera de se faire ça et puis donc voilà donc bonne fin de soirée à vous et puis on se retrouve prochainement allez ciao salut les amis et à très bientôt salut à tous merci à tous merci à tous merci à tous 1